Il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je ne dirai plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans explique. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassoul Guesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassoul Guesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France-Afrique. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, A jour J-19, de la dangereuse visite du président français, en terre inconnue sur le dictateur Denis Sassoul Guesso dans notre pays, Voici pour vous, ce que vous devez en tenir compte de ce voyage. Je parle ici de ce message que je vais ici vous les diffuser. Parce que nous sommes des cerveaux, nous sommes la matière grise, nous sommes des intellectuels. Donc, on analyse l'opinion nationale sur différentes échelles, l'état de l'opinion nationale sur différentes échelles, au regard de cette visite, les indicateurs France-Afrique à l'échelle de notre pays, et on fait des projections, ce qu'on appelle des perspectives de la France-Afrique dans notre pays, au regard de la situation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Voici pour vous l'état de l'opinion nationale congolaise sur la France-échelle. Au regard de la visite dangereuse, ou de la dangereuse visite du président de la France-Afrique, Emmanuel Macron, dans notre pays, et cette visite va se dérouler ou se passer entre le 3 et le 4, c'est-à-dire l'après-midi du 3 mars, ou toute la matinée du 4 mars 2023. Donc, voici pour vous l'état de l'opinion congolaise sur différentes échelles. Et donc, les congolais voient cette visite-là comme complicité de crimes, de pétinement et de destruction du pays. C'est-à-dire que cette visite-là, Macron viendra en complicité de facasser le peuple congolais avec le dictateur Neni Sasso-Guesso et n'oublions pas pour où le facasser. Donc, on parle de complicité. D'autre part, on parle d'un voeu de faiblesse. C'est-à-dire, la France-Afrique n'a plus de pièce de rechange, de remplaçant. Il sait bien que, après Sasso, la France-Afrique aura des difficultés à trouver le remplaçant de Sasso. Et donc, toute l'opinion nationale sur différentes échelles vient appuyer les idées que j'ai répété plusieurs fois qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Donc, on l'a tué massivement beaucoup dans le Nord, on l'a emprisonné, on l'a fait tout dans le Nord. Donc, le Nord ne compte plus comme une entité politique de conservation du pouvoir pour le compte de Sasso-Guesso et de la France-Afrique. Au Sud, Sasso, on l'a tué. Donc, il est contentieux historique et tel qu'eux. Donc, on le sait. Donc, suite à ça, la France-Afrique n'a plus de marge de manoeuvre au Congo-Brazzaville. Soit trouver un pire au Nord ou au Sud, ça va être très, très difficile. Donc, d'où le statu quo. Donc, Macron vient jouer au statu quo. Or, ce statu quo va augmenter l'énergie potentielle des relations problématiques entre le Congo et la France après le départ de Sasso-Guesso. C'est-à-dire les relations diplomatiques, économiques, militaires, géostrategiques et autres entre le Congo et la France risquent d'être tumultueuses ou même froides et même glaciales. On regarde, il y a du contentieux et de tout ce chamblement qui va se passer à l'intérieur de notre pays. Donc, là, le déplacement, il s'agit d'un aveu de faiblesse. La France n'a plus de choix que de maintenir Sasso-Guesso. En maintenant Sasso-Guesso, la France se met dans la situation du sable mouvant. Plus on s'agit, plus on s'enfonce. Donc, la France est en train de s'enfoncer au Congo-Barzaville. Parce que depuis 2015, en passant par 2016 et 2021, elle n'a pas obtenu aux injections de la volonté générale du peuple congolais tenant à dégager Sasso-Guesso. Donc, elle a joué à cette complicité et donc la France est en situation de faiblesse par rapport à Sasso. Il ne va plus marcher. Ni l'air prend de la succession de gré à gré ou de la dynastie, ça ne va pas marcher. Ça va aboutir à quelque chose d'imprévisible et qui va être comme un déchaînement au nord, au sud et à l'est de toutes les armées, de tous les intellectuels du nord au sud et de l'est. Donc, on est d'y après. Donc, il faut en tenir compte de ça. Et il faut se dire que cette visite est dangereuse parce qu'elle risque d'arriver quelque chose. Parce qu'on dit qu'au regard des équilibres géopolitiques, géostratégiques, il risque d'arriver quelque chose pour montrer à Macron que la hauteur congolaise va arriver quelque chose de bizarre. Donc, on prévoit ça aussi. Donc, j'y reviendrai au fur et à mesure. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici les indicateurs. Force d'Afrique, elle est celle de notre pays, au regard de cette visite-là. Donc, Sassou arrive au pouvoir. Nous étions les pays, on faisait partie des pays en voie de développement. Vous le savez très bien. La Corée du Sud, dans les années 60, figurait parmi les pays en voie de développement comme nous. Sassou arrive dans le contexte des pays en voie de développement. Depuis qu'il a pris le pouvoir-là. Donc, il a fait passer ce pays-là de voie de développement au pays au tiers-monde. Un pays de tiers-mondisation. Donc, il a accéléré la tiers-mondisation. Et aujourd'hui, nous sommes là, aujourd'hui dans la carmonisation. Donc, on n'est plus au tiers-monde, on est au quart-monde. Les Congolais sont devenus comme des rats, des cafards dans leurs propres pays. C'est la DNA de France-Afrique. Et donc, vous voyez ça à l'échelle France-Afrique continentale. Vous voyez que beaucoup d'intellectuels, tout le monde se dit, si vous choisissez la France-Afrique, vous choisissez individuellement, collectivement, la carmonisation de votre pays et de l'Afrique. Donc, Macron arrive là, dans le contexte où tous les indicateurs de France-Afrique sont rouges. Et donc, au lieu de chercher les solutions déjà à allumer les comptes-feuves, c'est-à-dire demander à imposer à Sassou Guiso de libérer tous les prisonniers politiques, et faire plein de choqués, l'opposition, la résistance autre demande, mais il ne peut pas. Parce qu'il est obligé d'entendre aux injections de Sassou Guiso. Qui joue aussi, quelque part, avec l'équilibre actuel, géostatique actuel. Donc, entre chantage, l'Erasie et l'Occident. Mais là, c'est un double jeu qui ne va pas marcher. On sait bien que ce soit l'Erasie et l'Occident. Sassou, c'est l'homme de la France-Afrique. Donc, ils peuvent le lâcher. Et donc, déboute-toi avec la France-Afrique. Et donc, la France est en difficulté. Donc, il faut se dire sur ça. C'est-à-dire, cette visite-là, où Macron va venir là-bas. Bon, mais il faut se dire que la France va avoir des soucis dans notre pays. Donc, je vais vous parler en détail. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Enfin, chers membres de l'espoir. Enfin, voici les perspectives. Vous le savez qu'à l'échelle de notre pays, les couteaux sont tirés contre la France. Ne vous laissez pas impressionner parce que vous êtes en France. Non. C'est-à-dire, la prestation de l'espoir risque d'arriver où deux tiers des différents pouvoirs, les institutions, les administrations, l'État et les contre-pouvoirs seront aux mains de ceux qui ne viennent pas de la France. C'est-à-dire, la diaspora congolaise de France. Même si nous, on lutte, on ne pèse plus. On ne pèse plus pour la paix de Sassou-Guessou. C'est-à-dire, ceux qui vivent en France, nous, vous et autres. Donc, on est comme les complices de ce déclassement du pays, de la situation de Sassou-Guessou et autres. Parce que l'enjeu est de s'affranchir de la France-Afrique. Donc, ceux qui vont prendre les mesures, comme on le voit au Mali, on le voit au Centrafrique et autres, ce sont des gens qui vont prendre le pouvoir au Congo-Brasdami. Mais ils ne seront pas des gens venus, ils seront des gens venus du Congo, ils seront des pays, de l'Afrique, mais ils sont aussi de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, mais hors zone France-Afrique, hors France. Donc, les grandes décisions de la presse à Sassou qui vont arriver, que ce soit ce que la France va jouer, il y aura des pressions telles que les anti-France Afrique vont commander la presse à Sassou-Guessou au Congo. Donc, ce qui s'est décidé. Donc, vous, ici, dans la diaspora congolaine de France, nous, on ne pèse plus. On fait du bruit, mais on ne pèse plus parce que depuis 2015, on n'a pas influencé la France-Afrique pour entempérer aux injonctions du peuple. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, quand vous luttez ici en France, vous prenez aussi cette dimension-là, de ces perspectives-là. Donc, il y a la boule, il y a la haine de la France et de la France-Afrique aujourd'hui dans toutes les officines. Donc, nous qui luttons ici sur la place de Paris, au regard de ce que nous avions déjà subi des pressions de la France-Afrique à l'échelle de la France, que ce soit les problèmes de séjour, les passeports, les visas, les... on le sait, très bien. Mais, la tendance est là, les perspectives sont là. Donc, si vous voulez récupérer votre rôle à l'échelon de la situation qui va arriver, donc, la diaspora congolaire de France doit montrer sa capacité à raisonner, à montrer que la France joue un jeu dangereux contre ses intérêts en Afrique à l'échelle du Congo, par Zavine, puisque cette visite s'inscrit dans une provocation, dans complicité des crimes, donc, point, point, point. Donc, par conséquent, les tendances actuelles sociopolitiques ou politiques, même géopolitiques, à l'échelle d'autres pays, sont, dans des tiers des cas, des tendances anti-France-Afrique qui sont des Congolais et autres qui n'ont pas de lien avec la France. Donc, ce qui va se décider. Donc, les postes clés, les administrations, tout ce qui sera au maire des anglo-saxons, congolais ou érasiens ou beaucoup de choses qui vont se passer comme ça. Donc, je vous laisse là, les tendances qui vont se décider de la France-Afrique. Donc, Mako arrive là-bas en position de faiblesse parce qu'il n'a plus de choix, qu'il est allé protéger un tueur en série lors des bords de l'Alima parce qu'il a laissé derrière lui, sous les routes du Congo qui est des cadavres de tout âge. Il est le neuro-topical parce que Denis Sassoum Gesso est fiché comme le neuro-topical. C'est sur ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les deux mille ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'ingénierie opération de la barbarie, la haute trahison et etc. Donc, lorsque nous allons faire tomber Sassoum Gesso, pour avoir un genre d'individu comme ça, il faudra attendre deux mille ans. Nous serons en quelle année ? Nous serons en quelle année ? Non, on ne sera plus là. Ce retour de l'an quatre mille et quelques. Donc, pour avoir un Sassoum Gesso. Voici un gars qui a tué les gens où toute l'humanité s'est dit que ce n'est pas possible. Mais le président Macron, le président français, vient quand même là. Il va passer là-bas pour aller voir l'énergie anthropique, le tirant en série et autres. Et en même temps, la force est en train de se griller parce qu'on dit qu'elle n'a plus de choix. Donc, Sassoum Gesso, la France Afrique et Macron vont être dans le sac mouvant congolaire. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Et enfin, la diaspora congolaire de France, nous devons jouer le rôle de citoyen à la différence de l'indigène. L'indigène ou l'esclave n'a que des devoirs de se soumettre à l'ordre injuste et tout compagnon. Or, un citoyen, le citoyen, on le devient. On s'entraîne. On peut s'entraîner, se conditionner, être sous emprise de la citoyenneté. Les citoyens, il a des droits et des devoirs d'oser dire non et d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout, lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, la lutte libère. Donc, quand vous avez des résistants qui sont attaqués sur la plate de Paris, comme moi, qui vous met un lien pour soutenir la lutte. Parce que de cette lutte-là, vous contribuez à votre citoyenneté. Et à chaque fois ici, vous voyez que le citoyen ici, il est actif, il est solidaire, il est engagé et autres. Donc, vous devez en tenir compte de cet état de citoyenneté, qui est cet état de la citoyenneté universelle. Donc, vous verrez toujours, il arrive quelque chose là. Les gens, tiens, je vais là. Ayatong a mis un lien là, je vais. Parce qu'il a prouvé, depuis le pays jusqu'ici, il ne lâchera pas. Et pourtant, j'ai tout eu là-bas au pays. Quand j'enseignais. Je suis arrivé ici aussi, en France. Dès le début de Sassou-Guesson II. J'en ai eu tout eu là-bas pour aller occuper les postes là-bas. J'ai dit non. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Même quand mon propre cousin Germain, mon propre cousin Germain que je vous dis, vous le savez, propre cousin Germain, était ministre de l'enseignement supérieur de la recherche de Sassou-Guesson. Il n'a pas duré longtemps. Bien sûr, on l'a entendu. J'aurais pu être du directeur général de la recherche supérieure ou de la recherche ou beaucoup de choses comme ça. J'ai dit non. Nous, c'est le peuple. On ne va pas par appartenance ou par nom. Nous, la tête est pourrie. Tout est pourri. On la voit ce que ça a donné. Donc, il y aurait beaucoup de sollicitations. Mais nous, on reste là parce que, étant donné l'énorme de pourri est vendu dans le pays, dans la diaspora, surtout la diaspora congolienne de France. Bon. Quand on est là, soutenez, soutenez. Nous, on vous laisse les clés d'alarme pour soutenir la résistance. Pour qu'on donne les moyens de pression aussi contre l'indicature. Mais voilà, voici ce que je venais de vous dire. Que la France-Afrique est aux abois. Elle agonise. Mais elle n'a plus de choix. Que de maintenir sa soupe du souci. Si les communes et autres ne marcheront pas. Parce qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. On a massacré à un contentieux dans le Sud. Donc, le Congolais ne veut plus lire. Le contexte géopolitique, géostratégique. France-Afrique à l'échelle continentale n'est pas bon. Et il y a toutes les évolutions de ce qui se dessine. La France va être en difficulté au Congo. Elle n'a pas anticipé. Elle a encore le temps d'anticiper. À l'échelle de notre pays comme à l'échelle continentale. Parce que le processus est engagé. Est engagé. Les Afriques et les jeunes africains ne lâcheront pas. Donc, la France prend conscience du danger. Merci beaucoup. A bientôt. , TOKOLOGA ! Bonvoi au peuple congolais ! Likez et cliquez sur les liens. En bas. Pour soutenir la résistance. Merci beaucoup. TOKOLOGA ! Bonvoi au peuple congolais ! La violence. Alors, ce sont... Ceux qui ne se sont jamais blessés. La langue donc, qui ne connaissait pas... Le goût du sang. Alors, nous allons... Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça a fini. Le jour où ça a fini, s'il revient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment. Donc, il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Pour voir à sa blague un temps, c'est tout. Pour voir, quand tu vas dans un restaurant pour manger, et puis tu veux critiquer au fou, on dit, attention, il ne faut pas critiquer au fou, et passer ses trois fois en mouche pour venir écouter ses retiers. Vous n'avez pas entendu ça. Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit au fou est mort, j'ai dit, c'est faux. La violence, alors ce sont... Un jour où tu es bien, tu es bien portant, tu es bien content. Un jour où tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour où tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprend la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, j'il faut comprendre, comprend la vie. Car, un jour que tu as la chance, tu peux gagner le tiercé De même papa, rien n'est là, t'as tout perdu T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis Mais demain, il faut j'ai, il faut demander la charité Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux Philosophie, il faut comprendre, comprends la vie Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux Philosophie, il faut comprendre, comprends la vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501